Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire où nous allons évoquer la création de sites web professionnels avec Microsoft Power Pages. Alors je vous propose peut-être de faire connaissance avant d'attaquer le vif du sujet en ce qui me concerne. Je suis Vincent Degrillac, je suis chef de projet pédagogique, responsable de la cellule avant-vente au sein de M2i Formation. Notre rôle c'est un petit peu les traits d'union entre la technique, la pédagogie et puis le service commercial chez nous et on accompagne nos conseillers en formation sur le terrain avec des rendez-vous clients et avec la construction d'offres sur mesure. Et je ne suis pas seul ce matin, je suis accompagné de Gilles mais je pense que je vais le laisser se présenter. Oui, je suis Gilles Pommier, je suis basé sur Montpellier, je suis expert sur les technologies Office 365, MVP Business Applications et donc j'accompagne en fait les entreprises dans la mise en oeuvre des solutions collaboratives, dans le développement d'applications Power Platform, dans la gouvernance aussi sur des sujets un peu pointus. Et voilà, et après je fais partie de différentes communautés, dont la communauté AMS qui organise beaucoup d'événements de ce type là. Merci Gilles, je crois qu'il y a une date d'ailleurs prochainement à Montpellier il me semble. À Montpellier on a une date le 28 septembre. Très bien. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Parfait. Alors je vais continuer un tout petit peu la page de pub, peut-être pour vous présenter donc M2i Formation très rapidement. Donc nous sommes un organisme de formation qui a plus de 30 ans d'existence, nous sommes également assez fiers de notre maillage territorial donc avec plus de 35 agences et nous avons également plus de 2500 formations donc à notre catalogue et nous avons donc une nouvelle offre entièrement réactualisée qui va sortir courant octobre. Donc n'hésitez pas à venir consulter notre site on aura l'occasion de jeter un petit coup d'oeil dessus tout à l'heure. Donc M2i Formation.fr Un petit point peut-être sur notre programme, sur l'ordre du jour. Alors on va regarder donc la place de Power Pages au sein de la Power Platform de Microsoft voir comment les différents modèles de sites vont pouvoir nous aider à simplifier la création des pages web on jettera un petit coup d'oeil également sur les principales fonctionnalités des sites Power Pages comment afficher des données qui seront stockées dans Dataverse, comment augmenter la productivité donc avec de l'intelligence artificielle et notamment co-pilote on fera un petit mot aussi sur les licences, sur le licensing et puis on essaiera de garder un petit peu de temps donc sur les questions et les réponses que vous pouvez vous poser durant ce webinaire. Un point aussi pour rendre interactif la session savez-vous que sans attention aucun apprentissage n'est possible donc en effet l'attention est un incontournable et un prérequis pour tout apprentissage alors ça c'est les neurosciences en fait qui nous le disent nous on en utilise pas mal donc à l'intérieur de nos formations donc on va déjà tout mettre en oeuvre pour vous garder attentif durant cette séance en contrepartie on vous demande peut-être d'éliminer quelques petits distracteurs comme la messagerie et puis le téléphone alors le téléphone on va peut-être le mettre pas trop loin de nous parce qu'on va intégrer en fait un petit outil que vous connaissez peut-être si vous avez déjà suivi nos formations donc qui est Wooklap qui permet en fait d'utiliser les smartphones plutôt que de les combattre et donc on va vous challenger on va vous poser des petites questions ce matin donc durant ce webinaire et donc pour vous connecter ça peut être relativement simple je vous propose donc soit de flasher le petit QR code qui va apparaître sur votre écran c'est peut-être la version la plus simple vous pouvez également donc taper dans un navigateur donc l'URL donc le app Wooklap.com donc suivi du petit code donc le POWPAG donc début de Power Pages une solution qui peut être aussi d'envoyer alors respecter les majuscules le code précédé de l'arrobase au numéro qui s'affiche et une autre solution ça peut être aussi tout simplement de répondre dans le chat du webinaire donc voilà vous avez plein de techniques à votre disposition et puis si vous voulez on peut peut-être lancer un premier test alors si vous êtes connecté sur votre smartphone donc vous avez peut-être un message avec un peu de patience et le test en question on a un grand dilemme français bien évidemment c'est juste pour tester ce n'est pas dans le sujet donc que doit-on dire pain au chocolat ou chocolatine et je te propose Gilles peut-être de lancer la question ça devrait arriver impeccable et puis je t'invite donc à cliquer sur le petit bouton alors je vois qu'on a déjà 18 connectés ici par défaut on peut mettre peut-être le petit lien donc directement dans le chat et ainsi vous pouvez vous y référer donc comme vous le souhaitez n'hésitez pas à faire un petit copier-coller peut-être de ce lien dans un navigateur donc je vois qu'a priori ça fonctionne pas trop mal vous allez pouvoir répondre donc pour certains d'entre vous donc aux différentes questions alors parfait alors on peut peut-être attaquer avec une question là qui est en lien avec notre sujet aujourd'hui quels sont les outils que vous utilisez pour créer des sites web de manière générale donc là je vous propose de créer en fait un petit nuage de mots donc n'hésitez pas si c'est rien n'hésitez pas à le dire aussi donc là on a déjà PrestaShop qui peut apparaître en termes d'outils peut-être plutôt pour des sites marchands on a du Dreamweaver on a du WordPress on a Joomla je crois qu'on a effectivement les grands classiques donc ici de la création web alors je pense que justement vous êtes prêts et vous êtes réceptifs vu les petites réponses qui nous sont données alors Gilles ça peut peut-être être les premières questions qu'on peut se poser est-ce que tu peux déjà peut-être nous situer parce qu'on parle de Microsoft Power Pages il me semble qu'il fait partie de la Power Platform et je vois qu'il y avait pas mal de mentions aussi de WordPress voir justement si Power Pages peut être assimilé à un CMS type WordPress et puis voir justement peut-être quelques petites différences je te laisse peut-être répondre à ces questions alors donc Power Pages c'est le seul outil Microsoft qui permet de faire des sites internet interactifs comme on va le voir dans ce webinar donc c'est facile de démarrer avec Power Pages de pouvoir créer en fait un site basé sur des modèles et de pouvoir développer son site web et le rendre directement accessible sur internet maintenant Power Pages on le verra dans la place des outils Microsoft c'est un outil qui a été lancé fin d'année dernière donc ça veut dire qu'il est c'est un outil Power Pages qui est encore jeune aujourd'hui et donc en termes de comparaison avec d'autres outils il est clair que Power Pages aujourd'hui ne peut pas rivaliser avec un WordPress en termes de quantité de modèles à disposition quantité de plugins à disposition puisque Microsoft est en train de travailler dessus et en train de le faire évoluer maintenant l'objectif en fait de Power Pages et c'est pour ça qu'on fait aussi cette présentation pour vous montrer en fait où on en est côté Microsoft donc l'objectif en fait de Power Pages et un de ses principaux intérêts c'est surtout une intégration en fait dans la suite M365 de Microsoft avec tous les autres outils en fait qui sont disponibles dans la suite Microsoft et donc son intégration aujourd'hui est naturelle et évidente donc c'est là-dessus en fait qu'on va avoir un placement de cet outil-là Power Pages comme une extension en fait des outils Microsoft Web Cloud qui vont permettre de pouvoir créer des sites Internet donc voilà après c'est la comparaison aujourd'hui en termes de surtout de modèles je dirais par rapport à du WordPress il est clair que Power Pages est encore trop jeune pour ça Très bien Tu peux peut-être nous présenter justement la place de Power Pages aussi dans la Power Platform Ok alors Un petit panorama Alors la diapo classique pour ceux qui connaissent les outils aujourd'hui Microsoft et puis pour ceux qui ne connaissent pas assez d'occasion donc Microsoft en fait au-delà de la suite Microsoft 365 avec les outils classiques Office, Word, Excel, PowerPoint voilà comporte aussi des outils collaboratifs et des outils de création de solutions applicatives qui a pour objectif en fait de pouvoir adresser non pas les développeurs mais un public qu'on appelle les citizen developers donc ils vont plutôt être des business analysts qui savent un peu mettre la main dans le cambouis en tout cas qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis le but de ces outils donc qui sont sous l'appellation Power Platform le but de ces outils c'est de proposer en fait des solutions et des services capables de pouvoir facilement créer des petites applications des automatisations et de mettre ça entre les mains en fait des citizen developers donc pas un public directement développeur mais un public capable d'assembler des boîtes d'assembler des morceaux de faire des fois un petit peu de code dans des fonctions mais ce n'est pas un public ça ne se rapproche pas un public développeur donc dans ces outils de la Power Platform que vous avez ici dans cette diapositive on va trouver les 5 outils principaux de la Power Platform alors à commencer il n'y a pas d'ordre mais on va commencer par la gauche donc on commence par Power BI Power BI en fait c'est le premier outil de la Power Platform qui est arrivé en 2013-2014 capable de pouvoir faire des tableaux de bord en fait interactifs donc de consommer des données et de les présenter pour faire des rapports et des tableaux de bord donc on est vraiment uniquement dans la consommation d'informations ensuite on a Power Apps le deuxième donc Power Apps en fait c'est un outil qui permet de pouvoir créer des applications basées sur des formulaires donc Power Apps va nous permettre de pouvoir créer des interfaces qui ont pour destination des périphériques mobiles ou des navigateurs sur des postes de travail mais le but c'est de pouvoir faire des écrans de saisie donc de pouvoir designer de pouvoir créer en fait des applications qui vont permettre de saisir de l'information ensuite on a Power Automate donc Power Automate c'est un outil qui permet de pouvoir automatiser les tâches donc quand on dit automatiser les tâches c'est au sens large c'est à dire automatiser les tâches ça peut très bien être tout simplement je reçois des mails dans ma boîte mail et je veux automatiquement être capable de prendre par exemple les mails avec des rendez-vous et automatiquement de me créer des tâches dans mon outil de gestion des tâches Microsoft par exemple c'est Planner on peut utiliser d'autres outils donc voilà d'automatiser ce genre de petit processus ou de prendre les pièces jointes des mails et de les mettre automatiquement dans OneDrive par exemple mais on peut aussi imaginer des process beaucoup plus complexes avec les capacités de pouvoir faire des cycles de validation quand par exemple un document arrive dans un site SharePoint par exemple qui fait partie des outils Office 365 de pouvoir automatiquement en fait demander de passer par un site de validation par des managers pour pouvoir valider les documents donc ça c'est le rôle de Power Automate c'est vraiment de pouvoir automatiser tout type de tâches et de créer ces processus là donc après c'est des boîtes qu'on va assembler et qu'on va paramétrer pour pouvoir faire ces automatisations ensuite on va avoir Power Virtual Agent donc Power Virtual Agent c'est un outil qui permet de faire des chatbots donc qui permet de faire des petits bots en fait que vous allez pouvoir inclure alors dans vos sites web dans vos applications et aussi aujourd'hui on peut l'inclure alors ça vient de l'arrivée dans des sites par exemple Power Pages donc on va vous montrer après l'idée le dernier donc le dernier arrivé comme je disais dans la diapos précédente le dernier arrivé c'est Power Pages donc Power Pages en fait c'est un outil qui permet de faire de créer des sites internet en tout cas des sites visibles sur internet et donc c'est le seul outil de la suite Microsoft capable de créer des sites internet donc directement disponibles via une URL sur internet avec cette particularité et on reviendra dessus après aussi de pouvoir proposer des accès anonymes et des accès authentifiés donc voilà ça fait alors pourquoi c'est assez unique par rapport aux autres outils c'est parce que quand vous êtes en fait sur Power BI Power Apps Power Automate voire même Virtual Agent d'une certaine manière vous avez besoin en fait pour utiliser les applications qui sont créées ou en créé d'avoir un compte Microsoft 365 et d'être identifié avec ce compte pour pouvoir utiliser ces outils c'est bien ça permet de faire des outils d'entreprise mais ça a cette limitation de ne pas proposer en fait une visibilité directement sur internet donc PowerPages en fait est le seul outil de la suite enfin de Microsoft permettant de faire des sites internet visibles directement via une URL ensuite donc oui petite remarque Vincent non je disais ok tout va bien ok donc en complément de ces différents services on va dire il y a des éléments communs que l'on va pouvoir utiliser entre autres une des forces en fait de cette PowerPlateforme c'est de proposer tout un tas de connecteurs où depuis avril Microsoft a dépassé les 1000 connecteurs disponibles pour pouvoir se connecter à n'importe quelle source de données à n'importe quelle source d'informations pour pouvoir par exemple consommer des données en provenance de Teams de SharePoint mais aussi d'un SAP d'une base de données externe de différentes solutions et aussi de pouvoir utiliser des connecteurs évolués par exemple il y a des connecteurs comme Twitter par exemple pour pouvoir automatiquement faire des processus qui vont tweeter des informations ou récupérer des tweets donc il y a vraiment une masse de connecteurs aujourd'hui c'est une des forces de cette PowerPlateforme qui a plus de 1000 connecteurs à disposition pour pouvoir et ces connecteurs sont utilisables dans n'importe quel outil de la PowerPlateforme et donc c'est les mêmes connecteurs qu'on utilise un peu partout ensuite on a l'intelligence artificielle qui évidemment fait son apparition dans ces outils-là donc ça nous permet de pouvoir imaginer en fait des processus par exemple automatisés alors j'ai un exemple en tête par exemple d'Emploi Automate de pouvoir reconnaître automatiquement des documents ou des factures et d'isoler en fait les différents champs pour pouvoir alimenter ensuite un CRM par exemple de manière automatique on parlera nous de copilote tout à l'heure pour vous montrer un petit peu où on en est par rapport à l'intelligence artificielle ensuite on a Microsoft Dataverse donc Microsoft Dataverse c'est la base de données relationnelle de la PowerPlateforme donc on est vraiment sur une base de données relationnelle c'est rien de compliqué sur le principe avec la possibilité de pouvoir créer des tables des liaisons entre les tables donc une vraie base de données relationnelle ensuite PowerFx donc PowerFx en fait c'est le langage on va dire qui permet de pouvoir interagir avec les différents outils donc comme je disais la but de la PowerPlateforme ne s'adresse pas à des développeurs malgré tout évidemment on a besoin lorsqu'on assemble ces boîtes de pouvoir avoir des fonctions pour pouvoir faire des opérations de manière assez facile et assez naturelle vous pouvez vous pouvez imaginer des choses en termes de principe assez similaires à ce qu'on va trouver par rapport à des formules Excel par exemple voilà c'est pas exactement la même chose mais l'idée est à peu près la même et puis évidemment un des sujets alors qui intéressera peut-être moins les développeurs d'applications mais qui sont vraiment importants lorsque on veut lancer des solutions basées sur la PowerPlateforme c'est qu'il va falloir s'occuper en fait de la sécurité et de la gouvernance de ces applications parce que alors moi qui travaille avec beaucoup de clients sur les aspects gouvernance ce qu'on constate généralement c'est que lorsqu'il y a des initiations en fait à la PowerPlateforme à ces différents outils et bien il y a une adoption on va dire assez immédiate et donc automatiquement les personnes ont envie de faire des Power Automate des applications mais ça veut dire que ça peut aller très très vite donc ça veut dire que tout ça il faut être capable de le gouverner et de le sécuriser pour éviter que ça parte dans tous les sens donc l'aspect sécurité et gouvernance est un des aspects essentiels lorsqu'on met en oeuvre en fait la PowerPlateforme au sein de l'entreprise très bien tu disais tout à l'heure la sortie officielle de PowerPage c'était novembre de l'année dernière il me semble la question qu'on peut se poser c'est vraiment nouveau comme produit ou il y avait des ancêtres ? alors il y avait des ancêtres en effet j'ai fait partie des personnes qui ont utilisé un ancêtre donc PowerPage en fait a été lancé en preview par Microsoft dans le milieu de l'année dernière en mai 2022 et donc et Microsoft le pousse en avant aujourd'hui vraiment comme un des piliers de la PowerPlateforme sauf que PowerPage en fait avait en effet des il y a des solutions précédentes qui utilisaient un peu cette même technologie et c'est important en fait de savoir un petit peu c'est historique parce que lorsqu'on rentre dans le monde PowerPage et plus globalement aussi de la PowerPlateforme il faut savoir qu'on rentre dans le monde Dynamics donc Dynamics ça fait partie des outils Microsoft depuis extrêmement longtemps il y a un CRM Dynamics qui existe depuis extrêmement longtemps et donc PowerPage les toutes premières versions en fait équivalentes avec les mêmes principes c'était du Dynamics Portal et ça date de 2016 ensuite ça c'était une des premières étapes ensuite il y a eu une étape importante c'est là où j'ai commencé à rentrer dans ce produit une étape qui s'appelait PowerApps Portal qui est arrivée fin novembre 2019 et l'un des premiers projets que j'ai fait c'était en début 2020 et donc PowerApps Portal pareil c'était un outil qui permettait de faire ces sites web internet facile et Microsoft a fait évoluer ce produit là pour arriver à PowerPage aujourd'hui avec encore plus de facilité en termes de mise en oeuvre pour démarrer en fait sur je choisis un modèle je commence à créer mes pages je commence à écrire un peu de contenu je fais un petit peu de code HTML parce qu'on verra que c'est du HTML derrière et donc Microsoft a facilité un peu les tâches pour démarrer mais qu'on soit clair quand on rentre dans PowerPages et qu'on veut faire quelque chose d'évolué il y a un moment donné il va falloir rentrer dans des éléments plus complexes en termes de code plus complexes en termes de langage on a un langage spécifique qui s'appelle le langage liquide et après on comprend au bout d'un certain temps quand on veut faire quelque chose qui est vraiment personnalisé avec beaucoup de personnalisation complexe que l'on va devoir se tourner en fait vers des concepts qui proviennent de Dynamics moi quand j'ai démarré par exemple pour Asportal je ne l'ai pas compris tout de suite j'ai compris au bout de 15 jours 3 semaines que ça venait du monde Dynamics et depuis j'ai rattrapé ma connaissance en termes d'outillage Dynamics et de concept Dynamics parce qu'ils sont derrière donc c'est important quand on rentre dans le monde PowerPages de savoir qu'à un moment donné quand vous allez vouloir aller relativement loin il faudra avoir un petit peu de concepts liés à des concepts Dynamics Très bien bon je pense que tu as titillé un petit peu notre curiosité Gilles là on a envie de voir maintenant ce que c'est PowerPages et puis peut-être avec une première démonstration ok démarrons par une première démonstration alors donc alors cette première démonstration on va aller ici donc alors PowerPages avant de démarrer en fait là on est sur ce qu'on appelle la page d'accueil de l'outil PowerPages avant avant d'expliquer un peu comment ça fonctionne déjà comment on démarre avec PowerPages si vous n'en avez jamais fait et si vous êtes dans ce webinaire on suppose que vous n'en avez pas forcément fait donc pour commencer en fait avec PowerPages l'objectif c'est donc on vous de toute façon on vous donnera les diapositives donc vous aurez les différents liens parce que ce lien est dans une des diapositives vous avez en fait la possibilité de pouvoir vous connecter et de lancer en fait un PowerPages en mode expérimental trial grâce à cette référence ici à Microsoft qui permet de pouvoir montrer comment on démarre avec PowerPages donc c'est gratuit le démarrage est gratuit ça permet de pouvoir tester déjà l'outil pendant une trentaine de jours avant de se poser des questions pour aller plus loin mais ça permet de pouvoir démarrer facilement avec l'outil PowerPages donc il suffit en fait de suivre ce petit article là et ça vous permet de démarrer en fait avec PowerPages une fois que vous avez créé tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer avec PowerPages quand vous l'exécutez vous allez arriver en fait sur cette page d'accueil ici PowerPages et donc depuis cette page d'accueil vous allez pouvoir alors la première fois vous avez un assistant qui va vous demander poser deux trois questions pour savoir si vous avez déjà fait des sites PowerPages si vous connaissez un peu les sites web si vous ne le connaissez pas du tout donc ce premier assistant va vous amener à cette page d'accueil et lorsque vous êtes sur cette page d'accueil là c'est là en fait où tout démarre donc tout démarre ça veut dire que là bon j'ai déjà évidemment préparé quelques sites ici pour aller un petit peu plus vite mais quand on veut démarrer en fait avec PowerPages le but ça va être dans cette page d'accueil de dire je veux ici créer un site donc la possibilité ici de pouvoir créer un site va nous amener une page de modèle donc que je vais vous montrer ici et donc lorsque vous arrivez sur cette page ici de modèle vous voyez vous avez déjà différents modèles ici à disposition pour démarrer votre site donc les modèles on reviendra un petit peu après dessus vous avez alors comme je disais tout à l'heure par rapport à ta question Vincent au niveau des modèles aujourd'hui vous voyez on est sur quelque chose qui démarre donc on ne va pas avoir les centaines de modèles à disposition dans un Wordpress mais on a des éléments ici qui nous permettent de démarrer le plus classique en fait c'est celui-là c'est celui que j'ai préparé et donc comment on démarre en fait un site pour Pages on va regarder ici le modèle et par rapport au modèle en fait on va pouvoir décider de choisir ou non le template et quand on va choisir le template à ce moment-là on va pouvoir créer notre site web facilement donc lorsqu'on va créer en fait notre site web on va ensuite retrouver donc moi je l'ai déjà créé en utilisant ce modèle parce que ça peut prendre 5 à 10 minutes en fait pour faire la création de ce site et donc lorsque vous avez en fait choisi votre modèle et cliqué sur le bouton créer vous arrivez en fait sur cette page-là et vous pouvez éditer donc là j'ai 3 sites web ici à disposition vous pouvez ensuite éditer votre site web en cliquant sur le bouton édition qui vous ouvre en fait le site web et là vous allez pouvoir travailler donc quand vous cliquez sur le bouton d'édition ça vous ouvre le site web dans ce qu'on appelle PowerPages Studio et donc dans ce PowerPages Studio on va retrouver alors à gauche ici on a l'arborescence des pages ici de mon site on va on va avoir ici la page d'accueil donc la page centrale sur laquelle on va pouvoir travailler et puis lorsqu'on veut visualiser on va voir ça après lorsqu'on veut visualiser en fait le contenu de notre site on a un petit bouton preview ici et depuis ce petit bouton preview on va pouvoir visualiser en fait le site qui est accessible directement via une URL donc internet puisque c'est le but en fait de PowerPages de proposer cette solution disponible immédiatement donc si on veut si on veut regarder en fait quelque chose depuis la page d'accueil ça sera peut-être plus cohérent pour comprendre un petit peu ce qu'on va faire comment on travaille dessus donc si je reviens ici sur ma page d'accueil je vais prendre un des sites en fait qui a été préparé donc je vais prendre le M2i Webinar ici que je vais éditer alors la particularité de ce site M2i Webinar c'est qu'il a été déjà publié sur internet et là vous voyez que quand un site est publié sur internet il me le dit ici parce que si j'édite ce site publié sur internet ça veut dire que automatiquement toutes mes modifications seront visibles par les personnes qui vont y accéder via internet donc je confirme ici que je veux bien éditer ce site là là je vois ici la page d'accueil et donc comment comment fonctionne en fait PowerPages typiquement par exemple si je veux changer ici le logo et l'entête du site il suffit ici que je clique sur la zone ici d'entête et dans la zone d'entête ici je vais pouvoir aller télécharger une image donc par exemple je vais aller charger l'image M2i Formation je vais valider ici et je dis évidemment M2i Formation ici donc là dès que dès que je saisis ici mes différentes informations là vous voyez automatiquement ma page ici est à jour et si je vais ici en mode preview alors je vais ici sur l'URL qui est M2i Webinar donc le temps que ça se rafraîchisse par contre des fois ça peut prendre un petit moment mais si vous tapez vous M2i Webinar powerappsportal.com vous allez tomber sur ce site web là qui est directement accessible depuis internet donc ce site là j'ai la visibilité de ma page d'accueil et je vais pouvoir m'authentifier en fait j'expliquerai après comment ça fonctionne de la façon suivante là vous voyez mon logo a changé c'était juste le temps de rafraîchir un petit peu la page et là je suis connecté et identifié à mon site PowerPages donc je retrouve en haut les différents menus ici qui correspondent en fait à mon studio aux différents menus qu'on voit à gauche là et donc dès que je clique ici sur une des pages et bien je vais pouvoir travailler en fait cette page là avec son contenu et pouvoir le visualiser ici automatiquement donc là c'est la page par exemple que je vais vous montrer après c'est une page qui s'appelle testfeedback ici qui permet d'avoir accès à des données de mon site web donc pour les curieux qui sont connectés à mduzwebinar.powerappsportal.com je vous encourage à faire un petit test si vous vous y connectez en allant sur contact us ici et sur contact us en fait vous allez tomber sur un formulaire ici qui permet tous les champs sont obédiatoires c'est fourni dans le modèle donc je ne l'ai pas inventé donc je vous propose pour ceux qui le veulent de remplir ici les informations de faire un submit puisqu'on va se baser là-dessus pour pouvoir montrer l'accès aux données un peu plus tard est-ce que tu peux éventuellement faire un copier-coller de l'URL dans le chat peut-être Gilles la petite introduction qui nous donne effectivement déjà quelques éléments de détail on a vu quelques petites différences donc avec un WordPress donc on voyait que la force de PowerPages c'était son intégration avec la PowerPlatform qu'on va démontrer tout à l'heure et peut-être une différence c'est le manque de modèles donc on ne va pas avoir après en totalité mais qui vont se développer par la suite le produit étant relativement jeune donc ça c'est l'URL du site en fait web donc PowerPages qui a été construit ici pour ce webinaire ok parfait alors je disais le temps que tu nous avais quitté quelques petites secondes j'ai fait un petit résumé donc on a vu pas mal de choses donc la place de PowerPages dans la PowerPlatform on a vu qu'il y avait qu'il y allait avoir une belle intégration donc avec ces différents produits on a parlé un petit peu de WordPress tout à l'heure pour voir les différences je crois qu'on avait prévu une petite question là pour nos amis pour faire une synthèse un peu de cette introduction avant de passer à la suite est-ce que tu peux nous relancer la petite question ou clap et du coup repartager peut-être le diaporama Gilles alors on y va il y avait une question aussi pour le fun est-ce qu'en fait quelqu'un citait Frontpage donc dans le chat alors moi j'ai été un grand utilisateur de Frontpage dans une autre vie alors quelqu'un dit je suis un dinosaure donc je dois faire partie de cette espèce disparue aussi et je confirme que Frontpage donc a bien disparu en 2003 donc et on ne peut pas vraiment dire je crois que Powerpages est un remplaçant de Frontpage je ne pense pas non alors Powerpages est basé de toute façon sur des termes technologiques même si on ne le voit pas du tout aujourd'hui est basé en plus de Dynamics sur du concept web Microsoft IIS pour ceux qui connaissent un petit peu donc le sujet qui est arrivé après Frontpage mais ça IIS est toujours derrière même si c'est complètement masqué et que c'est géré dans Azure et qu'on n'a pas à se soucier de ça la question c'est celle-là que tu voulais lancer oui tout à fait c'était juste pour le résumer un petit peu notre introduction voilà donc juste voir si vous avez suivi un peu cette introduction en fait on vous invite à décrire en fait un connecteur que seriez-vous tenté de répondre vous avez différents choix on parle de données on parle de fonctions pour les développeurs on parle de service cloud vous avez le droit de ne pas savoir donc on a 24 connectés actuellement à notre Fouclap on voit qu'il n'y a qu'une personne qui a répondu une deuxième maintenant c'est un petit peu mitigé bon je pense qu'on va ah ça arrive bon je pense qu'ils t'ont bien écouté Gilles quand même a priori il semble bien qu'un connecteur sert à connecter donc une source de données et une application donc que l'on va développer dans la Power Platform très bien alors juste un petit point peut-être tout à l'heure tu parlais des modèles alors on disait effectivement qu'il n'y en a peut-être pas encore énormément dans Power Pages par contre est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit diaporama de ces modèles et voir peut-être quel est le scénario le plus approprié en fonction du type de modèle alors aujourd'hui il y a il y a des modèles on va dire qui de mon point de vue permettent de pouvoir démarrer avec déjà un sujet ou une problématique parce que on sait que l'application le site web que l'on veut développer on connaît déjà l'objectif à la base donc on a une petite dizaine de modèles à disposition et tous ces modèles ici donc là on a des différents designs disponibles où on a ici je vais vous le montrer après un modèle en fait de site pour pouvoir faire de l'enregistrement et donc c'est des points de départ en fait qui peuvent être vraiment intéressants pour pouvoir ne pas partir de zéro maintenant qu'on soit clair si ça permet de pouvoir démarrer avec déjà une base les modèles en fait vont rapidement ne pas être suffisants par rapport à des besoins très personnalisés donc il va falloir rentrer dans la logique en fait de ces différents modèles et d'aller plus loin de les personnaliser de reprendre les éléments qui sont dedans donc si je vous montre juste un des modèles que j'ai utilisé paramétré pour ce webinaire donc je vais reprendre la page d'accueil ici donc dans les modèles en fait que j'ai prévu que j'ai préparé exemple le modèle de registration site ici que je trouve qu'un modèle qui est assez sympa assez évolué donc le but de registration site c'est de donner en fait un modèle de site donc là vous voyez le résultat alors attention parce que ce site là n'est pas publié sur internet donc même si vous avez l'URL ça ne servira à rien alors la raison c'est parce que il y a aussi cette capacité à mettre à disposition les sites sur internet pour tout le monde ou décider un peu quand on veut et au départ ça démarre comme ça le site est juste privé donc le choix de le rendre public c'est un choix qu'il faut faire à un moment donné et tant que vous ne l'avez pas fait votre site est privé donc là ce site là est privé mais ça vous permet de voir déjà ce modèle là de registration donc là vous voyez ce modèle de registration il est assez sympa assez facile et peut être une base en fait intéressante il faut vraiment prendre les modèles comme ça là le modèle en fait de registration l'idée c'est d'avoir donc une structure de données on en parlera après basée sur deux ou trois tables capable en fait de gérer des événements donc des événements avec un titre un intitulé une petite image une petite photo et puis un moyen ici de pouvoir s'enregistrer en fait un événement et donc cette base là peut tout à fait être acceptable on va dire pour pouvoir partir sur quelque chose permettant de pouvoir gérer des événements gérer des éléments dans un calendrier de pouvoir s'enregistrer et les modèles aujourd'hui qui sont mis à disposition ont cette vocation là de pouvoir proposer une base de démarrage donc soit de démarrer depuis vraiment le site le template de base que je vous ai montré juste avant et qui permet vraiment d'avoir la main sur ce qu'on peut faire ou d'avoir un template un peu plus évolué et vous avez comme ça 6-7 templates à disposition dans PowerPage Ok Alors là on a des effectivement des modèles à disposition je crois aussi qu'il y a des fonctionnalités est-ce que tu peux éventuellement nous présenter ces fonctionnalités et peut-être nous en montrer une qui aurait peut-être particulièrement enthousiasmé tes clients et qui apporte une vraie une vraie valeur ajoutée Ok alors je pense que la diapo des fonctionnalités était en train je suis perdu dans les diapos Juste pour résumer aussi ça je vous en ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire quand on démarre en fait avec PowerPages il y a un petit assistant qui la toute première fois qui va démarrer comme ça qui va vous demander en fait est-ce que vous connaissez déjà vous avez déjà créé des sites web et donc vous avez un petit assistant qui vous prend un peu par la main pour dire ben non j'en ai jamais créé oui j'en ai déjà créé oui je suis très expérimenté et grâce à ça en fait PowerPages va vous aider un petit peu pour pouvoir soit vous donner les modèles soit vous aider un petit peu sur les éléments de création donc on arrive sur cet écran ici de modèle et à la fin donc l'écran qui permet de pouvoir créer en fait son site web c'est celui-là je ne vous l'ai pas montré parce que je vous ai dit après ça peut prendre 5 à 10 minutes avant que le site web soit créé donc on va donner un nom on définit l'URL Microsoft vérifie si l'URL est disponible ou pas et on a la langue aujourd'hui alors un petit mot sur la langue avant de passer sur les fonctionnalités aujourd'hui en termes de langue tous les modèles en fait sont basés sur la langue en anglais maintenant PowerPages c'est une technologie multilingue de base c'est-à-dire quand on a on peut démarrer d'un site en anglais et on peut très bien faire ce qu'on appelle les variations sa traduction avec tous les libellés dans autant de langues que l'on souhaite la seule chose qui est un petit peu embêtante ou c'est comme ça aujourd'hui on va dire c'est que si on veut rendre un site multilingue les langues il va falloir créer enfin dupliquer le contenu des libellés et les alimenter à la main il n'y a pas d'outil automatique pour gérer la création de nouvelles langues mais même si on démarre avec des modèles qui sont en anglais on peut évidemment faire des sites multilingues basés sur la langue du navigateur en fait et de pouvoir proposer des sites en plusieurs langues donc le studio de conception on en a parlé on n'a pas vu encore cette partie là mais on va la voir tout de suite après et le contenu adaptatif donc l'idée du contenu adaptatif c'est lorsqu'on crée un site PowerPages il est disponible aussi bien sur Peripheric Mobile responsive que sur un navigateur tout à fait classique pour l'adaptatif c'est un framework connu qui est utilisé ou alors la technologie en fait derrière PowerPages on est alors c'est aussi à noter parce que c'est c'est rare chez Microsoft je ne sais pas si on peut dire ça c'est 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 on ne voit pas ça pour l'outil Microsoft on est sur du pur web web HTML et derrière en fait quand on crée un site PowerPages c'est du bootstrap donc on est vraiment dans la technologie web classique pas du tout dans quelque chose de propriétaire Microsoft et des mécanismes qu'on va qui vont un peu nous embêter dans les autres dans les autres outils là pour PowerPages on est vraiment dans du full web pur web et les développeurs web classiques vont pouvoir s'en donner à coeur en joie quand ils vont créer leur site web avec PowerPages donc vraiment bootstrap et après on va vous montrer un petit peu comment le faire évoluer ça ok vous avez prévu une petite démo alors une des possibilités vraiment très intéressantes en fait dans PowerPages comme je disais c'est c'est une technologie web capable de faire des sites disponibles sur internet et PowerPages a cette capacité immédiate on va dire de pouvoir être utilisée avec différents fournisseurs d'authentification donc là en fait ce que vous voyez à l'écran c'est le paramétrage qui vous permet de pouvoir définir les différents fournisseurs d'authentification pour pouvoir aller sur un site PowerPages soit en mode anonyme comme je l'ai dit tout à l'heure soit en mode authentifié et ce mode authentifié en fait on a à disposition tout un tas de fournisseurs ici qui vont d'une authentification de type local qui est activée de l'authentification Azure Active Directory donc évidemment ce que ce serait sur un produit Microsoft mais on a aussi d'autres types d'authentification comme par exemple Facebook LinkedIn Google Twitter Microsoft Classique ou de l'Azure B2C donc de l'Azure B2C en fait pour vous montrer ça en fait le plus simple c'est de repartir sur les sites web ici que j'ai préparé et là vous voyez en fait sur ce site web je suis authentifié donc sur MDZ Webinar je suis authentifié avec mon compte et donc si je supprime je sors de mon authentification là je suis ce qu'on appelle en mode anonyme et si vous accédez en fait au site en question vous devez aussi être en mode anonyme et comment se gère l'authentification sur un site Core Pages et bien on a une page ici quand on va sur sign in et dans cette page en fait on a nos différentes possibilités d'authentification donc dans les possibilités comme je vous l'avais montré sur la diapositive on a la possibilité de pouvoir se connecter en local en Azure Active Directory et là pour la démo j'ai aussi activé l'authentification de type Google donc c'est pour ça que vous avez ces différents choix ici soit d'avoir un login mot de passe local généralement c'est pas recommandé par Microsoft cette authentification locale qui pourtant est activée par défaut mais on lui préfère généralement dans les vrais sites pour Pages on va les désactiver et on va lui préférer à minima une authentification de type Azure AD et d'autres types d'authentification ici donc là ce que vous voyez ici utilisateur M2i c'est mon authentification Azure AD j'ai juste renommé un petit peu le bouton qui c'est très simple à faire et je vous montrerai après par contre la démarche et puis on a ici une autre authentification de type Google que j'ai activé alors comment en fait on active ça si je vais dans l'outil dans le studio et que je vais dans le setup ici j'ai le paramétrage ici Identity Provider et dans ce paramétrage là c'est là en fait où je vais configurer mes différentes authentifications et la seule chose que j'ai à faire ici au niveau Google si je vais sur ce fournisseur là celui de rentrée c'est les informations avec un Client ID un Client Secret ici c'est tout ce que j'ai à faire côté PowerPages parce que le vrai travail en fait il va être à faire côté Google alors pour vous le montrer pour vous montrer que ça fonctionne je l'ai paramétré ici voilà je crois que c'est ici voilà là ici je suis sur un autre navigateur donc cet autre navigateur je suis connecté en fait avec un compte Gmail ici et pour vous montrer la tuyauterie un petit peu et donc dans ce compte Gmail en fait j'ai dû déclarer une application web donc c'est à faire une seule fois et pour vous dire ici on a une documentation Microsoft qui nous permettent et d'expliquer comment pas à pas on fait ce mec d'authentification donc c'est ça en fait qui est un petit peu long à faire et l'idée par rapport à cette authentification c'est de référencer ici mon site web webinaire de référencer ici les différents éléments et lui automatiquement en fait il va me créer un identifiant et un code secret ici que je vais devoir répliquer dans ma configuration PowerPages donc les difficultés ici par rapport à cette configuration enfin difficultés le paramétrage à faire va vraiment être du côté du fournisseur d'authentification puisque c'est là en fait où on va avoir du travail parce que côté PowerPages en fait la seule chose qu'on a à faire c'est de référencer les informations qui souvent vont être identifiants clés dans le fournisseur que l'on souhaite est activé et après donc c'est ça qui nous permet d'arriver à cette page d'accueil donc pour vous montrer l'authentication de type Google je retourne rapidement dans mon deuxième navigateur je vais ici sur mon portail là et donc là ce portail là si je clique ici sur Google donc là je suis déjà authentifié évidemment puisque c'est mon navigateur où je suis sur Google et là vous voyez que automatiquement en fait j'arrive alors pour vous le prouver quand même quand je vais ici que je suis authentifié et que je vais sur ma partie profil là on voit bien que mon profil c'est bien l'adresse Gmail ici donc je suis bien authentifié avec cette adresse Gmail juste avec une configuration qui va prendre globalement entre Google et entre leur application côté PowerPages et le vidage du cache pour qu'ils puissent afficher les bonnes informations ça va prendre un quart d'heure 20 minutes donc c'est là en fait où on a une des forces de PowerPages une des fonctionnalités qui plaît énormément c'est cette capacité de pouvoir se connecter à des fournisseurs différents très facilement on en profite même si j'en parlerai un peu après on en profite aussi pour vous montrer donc j'avais dit il y en a qui m'en fait merci à vous de remplir en fait un petit peu de feedback et là j'ai une page que je vous montrerai après qui permet en fait de pouvoir visualiser le contenu d'une table et la particularité en fait de cette page là c'est que en tout cas du composant qui est là c'est qu'il a été sécurisé et il n'est accessible et visible que par des personnes qui sont authentifiées et ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je 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 me déconnecte en fait et bien là en fait je ne je quand je retourne sur la même page j'y suis déjà pour vous montrer je ne peux plus voir en fait les enregistrements parce que il y a une sécurité qui a été mise en place qui empêche les utilisateurs anonymes de pouvoir accéder à l'information et pareil la sécurité on va le voir c'est quelque chose qui est vraiment très facile à mettre en place au niveau des données de leur sécurisation parce que c'est basé sur le mécanisme Dataverse et tous les mécanismes liés à Dynamics qui sont repris en fait dans le PowerPages donc pour répondre à ta question j'ai mis un peu de temps Vincent et pour répondre à ta question il y a plusieurs projets alors PowerPages ou on va dire PowerApps Portal parce que ça existait déjà avant qui sont partis sur cette technologie là justement parce que il y avait ces facilités à pouvoir s'authentifier avec d'autres fournisseurs d'authentification que les fournisseurs Microsoft et de manière très facile il y a même un projet donc un de mes premiers projets sur lequel j'ai démarré sur PowerApps Portal à l'époque qui n'a été signé uniquement parce qu'on pouvait se connecter avec un fournisseur Google et c'est comme ça que le projet a été fait avec la technologie PowerPages même si à l'époque elle s'appelait PowerApps Portal c'est vraiment la condition sine qua non parce que le client en question n'avait pas encore la suite Microsoft 365 donc il devait faire un site web avec la technologie en avance de phase mais n'avait pas encore tous les outils intégrés donc PowerApps Portal à l'époque était le bon outil pour le faire je ne sais pas si tu es là ou pas je continue sur les oui je disais tu évoquais Dataverse tout à l'heure avec la Power Platform je crois qu'on peut intégrer également d'autres composants assez facilement aux pages PowerPages tout à fait donc l'idée en fait de l'intégration avec d'autres composants de la Power Platform c'est qu'on peut intégrer donc les autres outils tels que alors PowerApps donc ça veut dire qu'on peut très bien faire dans une page PowerPages appel à un formulaire PowerApps on peut évidemment coupler à des solutions type Power Automate on peut intégrer des rapports Power BI c'est ce que je vais vous montrer et on peut aussi donc ça ça fait partie des nouveautés récentes de PowerPages intégrer un petit chatbot grâce à Power Virtual Agent la seule chose que je voudrais dire par rapport à ces intégrations parce que c'est ça qui va être important c'est comme je disais au tout début tous ces outils là Microsoft donc Power Platform demandent d'être authentifiés avec un compte Microsoft 365 donc ça veut dire que si on intègre un formulaire PowerApps pour ceux qui connaissent déjà dans PowerPages ça veut dire forcément qu'à un moment donné il faudra gérer cette authentification intégrée donc ça veut dire que si on veut avoir des utilisateurs anonymes qui vont voir des formulaires PowerApps c'est possible mais il faudra gérer l'authentification et il faudra éventuellement fournir les licences qui vont bien pour pouvoir gérer ça correctement ce que je vous propose donc en effet donc pour pouvoir tu peux nous faire une petite démo un petit peu cette intégration donc je vais retourner en fait sur la page principale voilà celle-là je vais retourner sur mon site ici et donc quand je suis sur mon site si je veux intégrer par exemple un formulaire Power BI donc évidemment vu qu'on a préparé un petit peu Power BI donc qui permet de faire des tableaux de bord j'ai déjà en fait un tableau de bord ici qui a été qui a été enregistré en fait dans Power BI par rapport à ce tableau de bord en fait je peux tout à fait le visualiser récupérer ici le contenu et donc voilà donc là je peux très bien ici récupérer mon rapport ici Power BI et donc quand je récupère ici l'URL de mon rapport Power BI je peux tout à fait dans mon site ici décider alors on va même créer une page ça sera plus facile j'ajoute une nouvelle page que je vais appeler rapport Power BI je fais une page blanche ici et comment en fait on fait du contenu donc là vous voyez alors pour pouvoir créer des pages en fait c'est assez facile quand je suis sur une page là je peux ajouter des sections donc là j'ajoute une section vous voyez avec plusieurs colonnes ici ou une colonne trois colonnes une colonne avec des espaces sans espaces et quand je suis ici sur une section je peux choisir ici le composant qui m'intéresse donc si je fais une page avec du texte ici il suffit que je clique là-dessus et que je fasse mon petit texte donc là je peux rentrer ici texte on verra après voilà et puis je peux très bien vous voyez ici ajouter des images des vidéos des boutons des e-frames ou me connecter à des sources de données donc là par exemple si j'utilise Power BI et bien je peux tout à fait ajouter ici un élément et là en fait il va me demander qu'est-ce que je veux mettre en fait comme rapport Power BI et j'ai différentes possibilités c'est-à-dire soit j'ai une possibilité qu'on appelle Embedded qui va justement gérer automatiquement l'authentification donc qui permettrait de pouvoir rendre visible à n'importe quelle personne des rapports Power BI ou alors je peux demander en fait à voir les rapports Power BI de mon organisation ou je peux tout simplement en fait enregistrer donc avec l'URL de mon rapport Power BI de cette façon-là et donc là si la sauvegarde est automatique ici et donc une fois que c'est sauvegardé quand je vais ici aller en preview je vais pouvoir voir automatiquement en fait mon rapport Power BI alors là vu que j'ai demandé un rapport avec son URL il me demande évidemment de m'authentifier donc je vais m'authentifier avec mon compte et donc quand je suis authentifié ici donc j'ai mon petit bonjour ici qui apparaît là vous voyez mon rapport Power BI apparaît correctement ici dans ma page Power BI donc cette intégration en fait elle est vraiment rapide vous voyez que c'est immédiat c'est-à-dire dès que j'ai l'URL de mon rapport j'intègre dans une page reste de mon côté à gérer l'authentification et c'est là à la limite la seule petite contrainte que vraiment je vais devoir gérer par rapport aux autres outils Microsoft 365 c'est comment je m'authentifie pour pouvoir mettre à disposition en fait des informations depuis mon site web PowerPages et c'est vraiment un des points que l'on doit regarder de près quand on met en place un site PowerPages qui intègre des services Microsoft 365 alors j'en profite aussi pour vous montrer quelque chose qui est important en termes de mécanisme voilà c'est là donc là j'ai juste une page ici qui reprend le formulaire j'expliquerai après comment ça se met en place et qui reprend le formulaire de saisie en fait d'informations de feedback et je veux juste en profiter en fait pour vous montrer ce petit bouton là edit code parce que là pour l'instant ce que je vous ai montré c'est comment je crée une page comment j'ajoute des composants graphiques et comment je fais mes différents éléments si je veux aller un peu plus loin en visualisant le code qui a été créé j'ai un petit bouton ici edit code alors ça sera peut-être plus visible si je vais sur la page la home page peut-être donc si je clique sur mon bouton edit code ici il va m'ouvrir dans l'outil visualisant studio code version web donc ça veut dire que j'ai tout intégré en fait à PowerPages la possibilité de pouvoir éditer mes pages en mode web et donc là de voir en fait le code HTML qui a été généré derrière et de pouvoir le modifier ce que ça veut dire ça l'objet c'est de pouvoir agir correctement sur mon site PowerPages soit avec le designer qui permet de poser mes différents concepts soit d'utiliser en fait Visual Studio Code pour pouvoir agir sur le code directement donc là le temps qui charge ici on va juste vous montrer la diapo qui correspond à ça parce que il y a un petit peu de temps donc voilà Visual Studio Code en fait va pouvoir nous permettre de pouvoir charger en fait le site web de cette façon là et de pouvoir agir directement en fait sur les pages en mode HTML ok donc en fait ça peut s'adresser aussi bien à des utilisateurs entre guillemets no code low code et ça peut intéresser également les pro dev en fait les développeurs chevronnés donc ayant la connaissance des langages exactement donc là en fait ce qu'on voit c'est là j'ai ouvert ma page d'accueil ici et donc dans cette page d'accueil dès que je peux faire n'importe quelle modification sauvegarder et automatiquement en fait cette modification de code HTML va se répercuter sur mon site Powerpages la seule chose que j'aurais à faire c'est j'aurais utilisé ce petit bouton de synchronisation pour pouvoir correctement synchroniser les modifications de Visual Studio Code en plus de ça parce que c'est quand même aussi important à expliquer si je veux passer par le Visual Studio Code desktop donc celui poste de travail là c'est la version web et je peux très bien utiliser le Visual Studio Code desktop donc j'ai ouvert ici à côté et ça ça va me permettre en fait de pouvoir télécharger le site web et pouvoir charger tout son contenu en local et une fois qu'il est chargé en fait en local de pouvoir travailler en local sur mon site et de pouvoir travailler le javascript et les différents éléments et ensuite de réinjecter ce site web côté client alors juste pour vous montrer parce qu'il y a quelques instructions pour le faire pour pouvoir utiliser Visual Studio Code poste de travail on utilise en fait des fonctions qui commencent toujours par pack pack quelque chose et donc là par exemple pack pas portal download va me permettre de pouvoir charger en fait le site web en local ici dans le répertoire qui m'attend ok donc voilà donc c'est là en fait où on atteint la limite entre ces fameuses possibilités natives et le monde développeur où dès qu'on va rentrer dans Visual Studio Code que ce soit la version desktop ou la version web ici on rentre dans du code très clairement donc ça veut dire que ça s'adresse forcément à des développeurs web mais les développeurs web vont y trouver leur compte parce que par exemple si on va sur la partie design ici donc dans la partie design on a vous voyez différentes possibilités ici en termes de design de base en fait de mon site PowerPages et donc ces différents thèmes qui sont à disposition sur lesquels je peux cliquer ici vous voyez quand je clique sur un thème je change de couleur de manière automatique je change mon thème dès que je sauvegarde ça va prendre en compte la modification et ce que je veux vous montrer puisque Vincent tu posais la question c'est que si je vais je choisis un thème ici si je vais sur les trois petits points là je peux gérer ici les CSS et là en fait on arrive sur le petit écran qui permet de voir en fait qu'on a affaire à du bootstrap donc on est sur la technologie bootstrap CSS classique et je peux éventuellement charger aussi mes propres CSS donc là pour vous donner un exemple avec ça c'est à dire là ça s'adresse encore une fois à du développeur web mais si par exemple je décide ici de faire une petite CSS avec en taguant ici un bouton pour pouvoir mettre faire des boutons avec de l'ombre ici donc je décide de faire un petit fichier CSS simple comme ça que j'appelle bouton shadow CSS et une fois qu'il est fait en fait je vais pouvoir le télécharger ici de cette façon là donc là alors vu que j'ai déjà préparé forcément il était déjà il était déjà téléchargé là je peux très bien le remplacer là il me charge ici mon fichier mon fichier CSS et lorsque je vais l'activer là vous voyez mon bouton ici automatiquement on a de l'ombre alors je vais vous faire une désactivation vous allez me voir là je désactive l'ombre de mon bouton il n'y a plus d'ombre et là je réactive l'ombre de mon bouton voilà automatiquement il y a l'ombre donc là ça vous donne en fait la marge de manœuvre que vous pouvez imaginer en tant que développeur web même WordPress classique vraiment tout développeur web va pouvoir reprendre en fait des concepts que vous connaissez déjà et les appliquer en fait à PowerPages puisqu'on est sur vraiment la technologie web tout à fait classique ok après la sauvegarde est automatique dès qu'on va faire un preview ça va montrer en fait le résultat si jamais vous avez un doute vous avez quand même un petit bouton de synchronisation qui synchronise en fait le site web correctement et après donc si on visualise avec le bouton preview on a la possibilité de voir le résultat ici de mon site web avec alors il faut attendre un petit refresh je pense on va l'aider un peu pour l'aider en fait il faut connaître certaines petites pages là j'ai une petite page ici qui me permet de pouvoir vider le cache je revue ma page alors on va sélectionner alors on va changer on va sauvegarder peut-être que j'ai pas cliqué sur sauvegarder c'est peut-être ça qui m'a embêté on va refaire ici un petit preview voilà c'est mieux alors en fait vous voyez sauvegarder et là vous voyez qu'automatiquement il y a bien l'ombre ici de mon bouton qui est lié au CSS que j'ai téléchargé en plus et donc c'est là où tous les développeurs web classiques on va dire vont retrouver leur marque par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de développer quand ils développent des sites web donc il y a vraiment ce mix entre j'assemble en fait des composants directement disponibles où j'ajoute des sections j'ajoute des vidéos du texte etc et puis quand je veux aller plus loin et bien j'ai cette capacité à travailler soit avec du sudocode avec le code HTML et d'ajouter mes CSS classiques puisque c'est des custom textes CSS sont directement enregistrables dans mon portail très bien alors je crois qu'on avait prévu une petite question derrière pour nos amis bon je pense que tu l'as bien martelé il devrait avoir 100% de bonnes réponses sur ZLC alors tu n'es peut-être plus dans le bon navigateur du coup je ne suis plus dans le bon navigateur du coup en effet on va y revenir en fait la question déjà pour vous préparer en fait c'était quel est le nom du framework que l'on allait utiliser pour avoir donc des sites web adaptatifs responsibles donc on vous laisse différents choix et on vous proposait donc Foundation Bootstrap Cémantique UI Materialize CSS ou vous ne savez pas donc je pense qu'ils ont compris je pense qu'ils ont bien tout le monde a compris nickel super alors tiens il y avait une question aussi on a vu que c'était assez facile comme ça de créer donc des pages d'intégrer du Power BI moi j'ai effectivement une question qui me traverse l'esprit et si on voulait afficher des données que l'on a stockées dans notre base de données donc ici a priori Dataverse est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ok donc on va en effet voir cette partie là donc quand on est dans Power Pages un des onglets enfin un des boutons à gauche on a parlé du bouton Pages on a parlé du bouton Style et on a aussi un bouton Data ce bouton Data en fait nous permet d'accéder directement aux tables Dataverse qui sont soit déjà présentes dans mon projet soit je peux très bien créer à partir de là des nouvelles tables Dataverse donc le plus simple c'est de partir en gros pour vous montrer un peu en quoi ça consiste si je vais sur mon designer là et que je vais sur la partie Data donc là dans le modèle qui était présent il y avait une table ici Feedback et donc cette table Feedback donc qui a été remplie un peu avec des tests des gens qui vont gentiment faire des petits essais là on voit que j'accède directement en fait à cette table et je pourrais très bien créer des nouvelles colonnes ajouter des nouvelles lignes ici et donc quand on veut afficher et accéder aux données de mon site PowerPages il suffit d'aller dans le bouton Data ici et on voit toutes les tables qui sont présentes ici pour mon projet j'ai accès aussi éventuellement à d'autres tables ici qui sont disponibles dans Dataverse si jamais j'en ai besoin mais généralement en fait les tables dont j'ai besoin je vais être ici maintenant l'idée par rapport à ces tables qui sont présentes c'est évidemment de les afficher dans des pages et donc si je veux afficher en fait ces données dans des pages alors je vais pour ça je vais nous créer une petite page et là en fait dans cette page je vais afficher en fait une liste ici donc là si je veux afficher une liste il va me dire ok qu'est-ce que tu veux afficher comme liste donc là je vais afficher la liste des feedbacks ici donc là il suffit alors j'avais déjà fait donc c'est pour ça j'ai pas besoin de le refaire ici et quand je clique ici sur nouveau alors là je vais pas voir immédiatement le résultat mais il me montre en fait une sorte de modèle ici pour me montrer un peu comment ça va se présenter et si par contre je passe ici en mode preview donc ma page a été sauvegardée vous voyez il accède à ma page données et là vous voyez bien ici qu'il affiche bien les données de ma table alors vous voyez c'est quand même quelque chose qui est assez immédiat mais on va aller un tout petit peu plus loin parce que c'est là où ça devient intéressant donc la table ici je peux très bien trier je peux très bien j'ai vraiment différentes possibilités on va juste aller un peu plus loin parce que le but ça va être comprendre un petit peu comment cette table va pouvoir être sécurisée parce que ce qu'on veut c'est par exemple que les utilisateurs non authentifiés ne voient pas les données et que uniquement les utilisateurs authentifiés voient les données donc comment ça on va pouvoir le gérer correctement si on est sur la partie donc pas la partie données ici mais on a une partie en dessous qui s'appelle setup et dans la partie setup en fait on a une partie sécurité qui nous permet déjà de voir si le site est public privé mais nous ce qui va nous intéresser là c'est le table permission parce que les table permission ici vont nous permettre de pouvoir gérer les permissions d'accès par rapport aux tables et là en fait on voit que j'ai deux permissions qui ont été créées donc évidemment parce que j'avais déjà préparé les choses et dans ces deux permissions en fait on voit qu'on a une première permission qui s'appelle feedback ici donc il faut prendre ça comme un objet et cet objet ici a la possibilité de pouvoir créer et puis on a une deuxième permission ici feedback read qui nous permet de pouvoir ici lire alors pourquoi c'est divisé en deux et bien parce que si je prends ici ma feedback et bien feedback en fait c'est ce qui vous a permis de pouvoir créer d'ajouter un élément automatiquement et ça c'est accessible en fait à tous les rôles c'est à dire le rôle d'administrateur anonyme et utilisateur authentifié et je peux très bien ajouter facilement un rôle ici en cliquant sur add role à ce niveau là alors que le deuxième feedback read lui il permet de pouvoir lire les informations mais uniquement pour les administrateurs et les users authentifiés et donc c'est grâce à ça que les utilisateurs anonymes ne pourront pas lire en fait les données de ma table feedback et ne le verront pas et c'est comme c'est pour ça que si je reviens ici sur ma table quand je suis authentifié que ce soit authentifié avec Azure ou avec Google ou avec n'importe quel autre fournisseur je vois les données et si par contre je décide de sortir et donc d'être en mode anonyme à ce moment là vous voyez je n'ai plus accès à mes données donc la démonstration le but c'était de montrer deux choses montrer qu'on peut accéder aux données facilement mais montrer aussi que ces données on peut les sécuriser correctement et donc c'est ça un petit peu l'intérêt et l'objectif très bien on va passer peut-être à un autre sujet Gilles qui est aujourd'hui celui de l'intelligence artificielle on a vu depuis quelques mois on a notamment des intelligences génératives qui se développent qui nous permettent en fait de changer complètement la manière de travailler aujourd'hui je pense qu'on va avoir copilote à l'intérieur de PowerPages est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment on peut automatiser la création peut-être des tâches laborieuses et je crois que tu peux nous montrer aussi pour aller plus loin avec Dataverse cette création il me semble ok donc juste copilote en effet ça fait partie des révolutions on va l'appeler comme ça on va garder dès les termes Microsoft de ce qui est en train d'arriver dans les technologies alors pas que Microsoft évidemment tout le monde parle de ChatGPT ou autre et en effet tous ces outils-là arrivent dans les solutions Microsoft sous le nom de copilote attention copilote c'est encore des choses qui sont en cours on ne connait pas les prix ont été annoncés il y a déjà deux mois mais en termes de date de sortie officielle des choses comme ça c'est des choses qui sont encore à affiner en tout cas en termes d'usage dans CorePGIS en fait ça va se présenter de la façon suivante c'est ça qui nous intéresse si je reprends ici mon site dans mon site en fait et on va on va se créer une page soyons fous on va appeler test pour pivot donc deux ou trois façons de voir les choses quand je suis sur une nouvelle page ici et que par exemple je décide d'ajouter du texte et bien là ici je peux soit rentrer du texte comme je l'ai fait tout à l'heure mais si je suis feignant ce qui est mon cas peut-être que j'ai envie qu'on m'aide un petit peu à produire du contenu en fait pour PowerPages et c'est là où va arriver un des premiers intérêts de copilot ces copilotes en fait quand je suis sur une zone de texte ici j'ai un petit bouton copilot ici qui apparaît et dans ce petit bouton copilot en fait il me dit ok dis-moi ce que tu veux afficher comme information et je vais peut-être pouvoir t'aider donc par exemple si je lui dis voilà part de news pour donc là vous voyez alors il cherche en fait sur internet il me propose ici un petit contenu en disant MDSI Formation c'est fait donc fait de la formation du training et donc les dernières nouveautés avec différents cours donc là on a déjà un début de contenu et ce qui est intéressant en fait avec copilot c'est que dans copilot en fait là on va pouvoir agir un peu sur ce texte là par exemple tu dis bah oui mais le texte ici il est bien est-ce que tu peux me le faire un petit peu plus conséquent avec un peu plus d'informations donc il réfléchit et vous allez voir en fait qu'il va être capable de me fournir un texte un petit peu plus un petit peu plus complet ici sur ce qu'on va pouvoir sur ce qu'il aura trouvé je peux par exemple aussi changer le ton du texte ici pour faire un ton plutôt friendly et afficher demander de changer le ton du texte et puis l'autre évidemment qui va l'autre possibilité qui va nous intéresser aussi ça va être bah translate moi évidemment j'essaie quand même de faire du texte et un titre en français donc celui je lui dis traduis moi le texte en français normalement vous allez être capable de me proposer je vais pas oser te poser les questions c'est-à-dire si on l'avait qu'en anglais non voilà donc là vous voyez il me fournit ici le texte en français il suffit ensuite que je clique sur add to page et voilà donc après pour les fainéants comme moi c'est là où on va gagner du temps évidemment puisqu'on va avoir tout un tas d'informations qui vont être automatiquement récupérées par copilot et proposées avec différentes subtilités ici à moi d'affiner pour savoir ce que je veux faire donc ça c'est une des visions en fait de copilot qui est intéressante après une autre façon aussi de voir les choses je vais profiter de cette page là je vais ajouter ici une petite section avec une colonne d'autres façons de voir les choses aussi c'est la possibilité ici de pouvoir créer des formulaires donc là aussi ça devient intéressant avec copilot parce que si j'ai bien copilot ici qui a été activé pareil il va me demander ici tu veux faire un formulaire très bien j'ai pas de données j'ai rien mais je peux je peux t'aider en fait à essayer de créer ton contenu donc là par exemple si je lui dis je veux gérer des formations donc là il réfléchit un petit peu et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va vous allez voir il va me proposer en fait une structure de données en essayant de trouver donc les champs les différents éléments qui pourraient être pertinents en fait pour moi donc là vous voyez ce qu'il me propose en fait après je peux avoir d'autres affinés des suggestions changer des champs etc mais là vous voyez il me propose en fait cette structure là en me disant et bien moi par rapport à ta demande je pense que il va y avoir un nom de session il va y avoir une personne qui va animer une date de démarrage une date de fin un endroit une durée un nombre de jours une description un nombre de participants etc donc là vous voyez en fait le but de Copilot pour m'aider à créer mes formulaires c'est que par rapport à ce que je leur ai demandé et bien il va me proposer une structure de données qui correspond à ce que je souhaite à moi en fait ensuite d'affiner c'est à dire de dire je veux je veux gérer la langue par exemple donc ajoute moi un champ langue donc là il va repartir réfléchir il va me proposer en fait un champ langue et donc dès que je vais cliquer sur ok ici en fait alors j'espère qu'il va pas être trop long mais ce qu'il va faire c'est il va automatiquement me créer en fait la table qui va bien et me faire le formulaire qui va bien pour pouvoir héberger mes données donc c'est là en fait où Copilot va assez loin par rapport à de l'aide en fait pour créer mes formulaires dans les pages c'est que si je lui expose correctement mes problématiques et bien Copilot va être capable en fait de me proposer une structure une structure adaptée à ce que j'ai demandé et à moi avec du texte en fait d'essayer d'affiner mes différents champs voilà donc après ça peut prendre 2-3 minutes pour qu'il me gêne correctement les tables et vous allez voir que le formulaire de saisie plus la table associée aura correctement été créée en fait par Copilot le dernier point le temps qui travaille un peu le dernier point aussi on va voir voilà donc là vous voyez il m'a créé le formulaire ici le formulaire de saisie ici est prêt et si je vais ici sur ma partie data là vous voyez il m'a créé une table ici Copilot Training Session et donc Copilot Training Session toutes les tables toutes les colonnes ne sont pas forcément affichées mais là il m'a créé en fait automatiquement la table qui va bien et le formulaire qui va bien et à moi après de le saisir dernier point et ça c'est arrivé très récemment et on tenait vraiment à vous le montrer alors je fais un petit copier-coller mais vous allez voir que là on a plein des choses intéressantes je retourne ici dans mon Visual Studio Code et dans mon Visual Studio Code en fait où j'affiche le contenu de mon site si je vais sur la partie Javascript ici et bien là on voit en fait que je dois fournir du code Javascript pour pouvoir faire mes différentes opérations et si je ne suis pas développeur expérimenté c'est là où pour moi ça va devenir un peu plus compliqué à créer parce que je ne sais pas faire ce genre de choses et bien en fait Copilot débarque aussi dans Visual Studio Code de la façon suivante alors là je vais dire ce que j'ai un petit peu un petit peu triché puisque j'avais écrit la phrase qui m'intéressait je peux moi ma demande c'est je voudrais écrire du code qui s'exécute sur mon formulaire lorsque j'ai le titre ici qui change et que la valeur est test à ce moment là je veux que tu me caches le champ de commentaire alors ça s'applique attention ça s'applique au feedback ici donc dans feedback en fait et vous vous souvenez donc ma page de feedback elle contient des champs titre commentaire adresse mail etc etc donc j'ai bien mon champ titre et commentaire et ce que j'aimerais en fait c'est que dans le formulaire de saisie aide moi en fait à produire le code qui va me permettre de pouvoir écrire le enfin supprimer le champ de commentaire si jamais j'ai rentré le mot clé test en fait dans le champ title et donc si je vous prends ce petit bout de code là et que je vous mets dans Visual Studio Code ici et que je vais donc au pilot il me dit si tout en bas génère moi le code enfin aide moi à produire ce code là vous voyez je vous colle en fait la petite phrase ici qui va bien et à partir de là en fait il me génère il me produit tout le code javascript qui est nécessaire pour le faire il suffit juste ici que je prenne ce code alors pour aller plus vite je vais aller dans Visual Studio Code vous allez voir donc je vais retourner dans ma page ici dans ma page de données dans ma page de données ici j'édite le code donc dans Visual Studio Code je vais aller dans le petit javascript ici je colle mon code alors attention parce que évidemment quand je vais coller du code il faut quand même que je vérifie ce qui se passe est-ce que les noms des champs sont les bons est-ce que donc là en fait le bout de code qui est là javascript c'est il va regarder ce qu'il y a dans le champ title ici dans le champ title j'ai le mot clé test à ce moment là il va me cacher en fait le champ commentaire donc si je regarde ça je reviens ici dans mon designer que je resynchronise donc test formulaire ce que je veux c'est quand je saisis test ici dans sujet je veux qu'il me cache ici la partie message donc si je vais dans edit code et je crois que j'avais déjà ce code là on va recoller c'est pas grave de l'info test form ici le code on corrige ça c'est pas bon on sauvegarde là si je resynchronise je fais un petit preview voilà donc là dans mon formulaire si je tape n'importe quoi il n'y a pas de soucis par contre si je tape test ici vous voyez ma zone en dessous de message a été enlevé donc ça c'est le troisième volet en fait de copilot qui va nous aider à produire du code où il suffira juste ensuite de copier coller le code et évidemment éventuellement le retravailler mais là ça va nous aider grandement en fait à pouvoir développer nos sites plus faciles est-ce que tu nous peux nous parler en fait peut-être une minute deux minutes peut-être des licences de Powerpages et puis je reprends la main après pour parler un petit peu de notre offre et voir ce qu'on peut vous proposer en complément ok alors très rapidement parce qu'en effet c'est un sujet que tout le monde se pose à un moment donné et voilà il y a deux modes de licence le mode de licence authentifié et le mode de licence utilisateur anonyme donc par rapport au mode utilisateur authentifié en fait on a alors le principe en fait ça fonctionne par package et ça va coûter pour une centaine d'utilisateurs authentifiés 168,70 euros par mois et pour les users anonymes en fait pour 500 users anonymes par site par mois ça va coûter 63,20 euros sachant que là quand on parle de l'utilisateur anonyme si jamais on a déjà des utilisateurs qui ont des licences Microsoft 365 dans pas mal de cas ça sera déjà inclus dans ces licences là pour au moins un site PowerPages donc quand on a ce prix là pour les users authentifiés on est sur ces fameux users authentifiés qui soit sont sur des fournisseurs autres que Microsoft mais si les users ont déjà des licences Microsoft peut-être que c'est déjà inclus dedans et comment on connait les users anonymes c'est parce que c'est basé sur un cookie en fait sur le poste de l'utilisateur pour l'authentifier voilà très bien je te propose peut-être de faire l'impasse sur cette question histoire de gagner un tout petit peu de temps alors juste pour dire déjà je te remercie Gilles pour cette présentation qui nous éclaire sur PowerPages après si on souhaite ou si nos interlocuteurs souhaitent aller plus loin dans PowerPages moi je les redirigerai en fait sur notre site m2iformations.fr qui joue un petit peu le rôle d'un super moteur de recherche pour trouver la formation avec des petits mots-clés et puis on avait isolé notamment deux petites formations en rapport avec le thème d'aujourd'hui alors la première vous en doutez c'est PowerPages qui permet ici de créer des pages web interactives et si tu cliques sur le lien Gilles je pense qu'on va pouvoir voir le détail on ne va pas le lire ensemble mais juste pour vous montrer quelques points donc effectivement on a une formation ici de deux jours sur le sujet qui permet de prendre en main le produit et on a si tu descends un petit peu plus bas tu vas voir le contenu et on a même intégré également une rubrique qui parle déjà de copilote pour pouvoir augmenter la productivité telle que tu nous l'as montré tout à l'heure donc on a juste mis une petite date effectivement de déploiement un peu théorique pour copilote étant donné qu'on n'avait pas encore toutes les informations nécessaires et puis on a mis une deuxième formation parce qu'on a vu qu'il y avait un sujet important aussi qui était Dataverse et on peut déjà vous proposer là aussi une formation pour la prise en main de Dataverse de manière à créer vos bases de données relationnelles avec cet outil de la Power Platform donc n'hésitez pas voilà m2iformations.fr pour retrouver toutes ces formations et on va demander peut-être à nos régisseurs si on a encore peut-être une petite minute peut-être pour prendre une ou deux questions qui avaient été notées dans le chat je pense que tu pourras oui en effet il n'y a pas de limite ok très bien tu peux prendre les questions ça marche alors Gilles il y a une question qui nous a été posée quelqu'un nous parle d'adresse URL donc est-ce qu'il faut l'acheter avant ou est-ce que PowerPages gère ce genre de choses je pense que là c'est Laurence qui nous posait cette question là je pense qu'on fait peut-être référence au DNS si j'ai envie d'associer PowerPages à un nom de domaine alors on peut tout à fait le faire c'est juste dans la configuration d'ici PowerPages ça peut être fait à posteriori avant, après peu importe c'est juste du paramétrage par contre il faut acheter son nom de domaine indépendamment de PowerPages alors il faut acheter son nom de domaine sinon le nom de domaine sera forcément quelque chose qui se terminera pour PowerPages Portal.com on a juste le début en fait où Microsoft vérifie si c'est bien unique ça j'en ai profité MZ Webinar il n'y avait pas de MZ Webinar pour PowerPages Portal.com mais si on veut avoir son propre nom de domaine il faudra évidemment l'acheter avant enfin il faudra l'acheter et le paramétrer à un moment donné très bien une question sur le stockage des données donc quelqu'un nous demande tout simplement où sont stockées les données est-ce que ce sont sur des serveurs Microsoft oui c'est sur des serveurs Microsoft et après c'est dépendant de la région alors là on rentre plus dans la gouvernance donc c'est un vaste sujet mais lorsqu'on crée ces sites PowerPages on va les créer dans un environnement et cet environnement va avoir en fait un stockage quand on crée un environnement on doit lui spécifier sa région donc région quand on parle de région ça peut être France, Europe, US ou autre et de cette région on va déterminer en fait le stockage des informations l'endroit de stocker des informations très bien on a Laurence qui nous pose aussi une autre question concernant le référencement comment intègre-t-on les mots-clés et tags pour le SEO alors là je ne suis pas assez spécialiste sur ce sujet là donc après pour moi on est sur de la technologie web classique donc ça doit suivre les règles classiques de référencement il n'y a pas de choses spécifiques dans PowerPages liées au référencement donc on est vraiment sur du concept tout à fait classique donc les spécialistes de ce sujet là retrouvons les petits et leurs petits je pense avec PowerPages qui suivent exactement les mêmes règles c'est vrai que je ne suis pas dans ces spécialités là en tout cas très bien et une dernière question qui était quid du RGPD alors c'est une bonne question je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est prévu c'est à dire tout ce qui va être RGPD toutes les données en fait qui sont récupérées des utilisateurs sont stockées dans des tables Dataverse donc toutes les données sont accessibles via des tables Dataverse alors première chose ça veut dire forcément qu'on sait où sont les données utilisateurs il n'y a rien il n'y a pas à droite à gauche c'est vraiment dans les tables que l'on a créé et après s'il faut mettre à disposition les données ou des boutons pour pouvoir ou des actions pour pouvoir les supprimer de manière automatique ça veut dire qu'il faudra avoir des process qui généralement seront faits en port automate en tout cas moi je le ferai comme ça pour pouvoir supprimer correctement les données d'un utilisateur données dans Dataverse mais c'est c'est vraiment du travail du travail de données qui est stocké dans Dataverse c'est voilà il n'y a rien de particulier à PowerPages c'est tous les tous les services tout ce qui est au service 1% 365 qui ont les mêmes les mêmes contraintes et les mêmes besoins et les mêmes les mêmes façons de faire très bien et bien je pense que tu as répondu donc aux différentes questions en tout cas Gilles je te remercie pour la qualité de tes démonstrations et pour ta présentation je remercie également pour leur attention tous les spectateurs de ce matin et puis n'hésitez pas à venir consulter notre site si vous voulez en savoir plus sur PowerPages et je pense qu'on fera d'autres webinars sur la thématique PowerPlatform je vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit donc à très bientôt pour la suite merci à bientôt merci Gilles à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501